Ces actions sociales se poursuivent encore dans le pays. La fondation BOA Côte d'Ivoire a procédé vendredi 24 mars à la remise officielle de 6 salles de classe équipées de 120 tables-bancs et un bureau de directeur à l'école primaire publique Arras-entre-deux. Une action humanitaire qui vient s'ajouter à une centaine d'infrastructures éducatives et sanitaires construites, réhabilitées et équipées pour plus de 2 milliards de francs CFA par la fondation Côte d'Ivoire. La vocation c'est de participer à des œuvres d'éducation nationale et de santé. Ce qui fait maintenant, on est à notre deuxième remise de clé après celle qu'on a faite à la commune de Dallois en décembre 2022. Et on est très content de participer à améliorer la vie de la population, des élèves à travers ce qu'on est en train de faire. Heureuse de revoir ces infrastructures neuves, le maire de la commune d'Ara, Mme Arlette Badoun-Guessant, a exprimé sa gratitude au responsable de la fondation BOA Côte d'Ivoire. Lui emboîtant le pas, le secrétaire général de la direction générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Conan David, a soutenu que ce geste de la fondation BOA Côte d'Ivoire marquera à jamais les esprits à Ara. Il est bon de mentionner que le PPR à centre-deux, qui a désormais fière allure, a été en état de dégradation très avancé.